Salut à tous, MyTrapNoman in Time d'Alert et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour une vidéo particulière de Xenoblade Chronicles 3. Aujourd'hui on va regarder comment monter niveau 10, donc les gemmes. Et là on est sur la partie des gemmes vertes, donc nos vidéos précédentes ont vous montré pour les gemmes bleues, on a une vidéo pour la gemme bleue, une vidéo pour les gemmes rouges. Donc là on part sur du heal. Alors en première vidéo déjà on vous a expliqué qu'il fallait cuisiner un plat, enfin c'est largement conseillé de cuisiner un plat. Donc c'est ce plat là, la tourte aux poissons juteuses, donc dans la première vidéo on vous l'a montré, on vous a montré également où trouver les items pour la préparer. Donc ça vous donne des pourcentages de butins améliorés, collecte améliorée assez intéressante. Donc voilà, on vient de la cuisiner parce qu'on a besoin. Et puis c'est parti. Alors la première gemme dont on va parler c'est Porteur de vie au niveau 10, donc ça augmente de 45 la régénération. Alors le premier spot il se trouve justement à Cadencia, donc il faut partir du Ferronis HS de l'Atoll. On va vous montrer sur la carte où ça se trouve. Donc voilà l'Atoll. Donc c'est ici qu'il faudra vous TP. Et donc ensuite là vous vous dirigez à l'est dans l'eau et vous allez trouver les Ravoun. On prend le bateau très pratique à diriger, tout ça de ça. Et dans l'eau vous allez voir les Ravoun, vous ne pouvez pas les louper. Ça ressemble à cette espèce de gros serpent dragon de mer qui se trouve là. Et sur ce Ravoun, ce qu'on va chercher là c'est un os argenté de Ravoun en violet. Il nous en faudra 30 pour monter la gemme niveau 10. C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501